Son numéro est spécial, très spécial parce qu'il est réalisé dans des heures non prévues, en urgence, simplement pour mettre au parfait des informations tous les membres de la communauté, Communauté Pro Info à travers notre émission Lecture Politique. C'est aujourd'hui que le bureau définitif de l'Assemblée Nationale sera installé. Cette information nous a surpris parce qu'hier, nous vous avions dit que le rapport du Présidium a été transmis depuis le lundi soir au Président de la République. Et voilà qu'on se réveille le matin, déjà hier soir, un communiqué a été pris par le premier secrétaire du bureau d'âge de l'Assemblée Nationale, annonçant la plénière aujourd'hui à l'Assemblée Nationale avec comme objet élection et installation du bureau définitif. Nous nous sommes dit, ça c'est extraordinaire, nous encourageons, parce que nous pensions que cette élection interviendrait vers la fin de la semaine. Mais pourquoi aujourd'hui ? C'est parce que le chef de l'État s'est imposé. Il a dit, vous devez aller aux élections aujourd'hui, enfin, le mercredi. Ne trouvez pas d'échappatoire parce que vous avez dégrené beaucoup de temps. Allez vite, le mercredi, installez le bureau définitif. Ça c'est le Président de la République. Est-ce que c'est important de prendre encore beaucoup de temps avec des campagnes et tout ça ? Ce n'est pas intéressant. Parce que pour Pascal, il s'agit d'une formalité, et je crois que la même lecture a été dégagée par le Président de la République. C'est une élection des formalités. Parce qu'il n'y a pas une vraie compétition. On va juste enteriner ce qui a été déjà choisi par le bureau, c'est dans le Présidium. C'est aligné de cette manière. Président de l'Assemblée Nationale, Vital et Caméret. Il est seul. Premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Jean-Claude Tchiloumbaye. Il est seul. Deuxième vice-président, Christophe Mbosso. Il est seul. Le rapporteur, Jacques Jolie. Il est seul. Le rapporteur adjoint. Là, c'est pour le compte de l'opposition. Là, il y aura Mme Mounungo et Constant Moutamba. Le questeur, ses chimènes poli-poli. Elle est seule. Quester adjoint. Grâce ne m'a. Je pense que c'est une femme. Elle est seule. Donc, c'est une formalité. Pourquoi on devrait alors passer le temps inutilement ? Et voilà, le chef de l'État a dit, vous devez aller organiser cette élection. Le mercredi, installez le bureau définitif. L'on a dit dans tout ça, c'est qu'on veut rapidement, au cours de la semaine, sinon au courant de la semaine, avoir aussi le gouvernement. Je comprends probablement que d'ici dimanche, nous aurons le gouvernement. Et voilà, cette élection s'organise aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et nous avions bien voulu vous informer déjà avant. Le numéro d'histoire viendra. Mais nous avions bien voulu réaliser cette émission très matinalement pour que vous soyez, en tout cas informés, qu'aujourd'hui, il y a élection et installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ici, c'est le Cap Bemba et Bahati. Donc, Bahati ne se retrouve pas ici. Lui qui avait aligné son fils, nous avions dénoncé ici. Son fils a désisté. Et le Cap Bemba aussi, nous avions dit ici, c'est sa soeur. Et en plus, il y avait deux, en tout cas du Grand Équateur, Jacques Ndjoli et Caroline Bemba. Et la petite soeur de Bemba est écartée. Nous disons, c'est une bonne chose, on nous a entendus. Le cas également des antipasses qui avaient saisi le Conseil d'État sans effet. Et nous avions dit, ils ne devraient même pas le faire du fait qu'elle lui provient du même espace que le président vit à le caméret. Et donc, il ne devrait pas. Et son cas également a été traité, il n'est pas aligné. Une bonne chose. Alors, Pascal dit ceci. Est-ce qu'il fallait simplement que le chef de l'État intervienne pour qu'on avance vite ? C'est honteux. Des grands messieurs comme ceux-là, donc il a fallu simplement qu'on ait l'intervention du chef pour que les choses soient débloquées et qu'on avance rapidement. Nous t'étions l'intervention du chef de l'État, cette élection serait organisée le week-end. On passerait encore beaucoup de temps de jour ici. Oui, mais moi je dis maintenant ceci. C'est très bien. Mais pour la composition du gouvernement, monsieur le président de la République, déjà vous avez compris ici que c'est votre pouvoir. Mais pour le gouvernement également c'est votre pouvoir. Ne surbuissez pas la pression de ces gens. Il y a des gens qui se sont battus avec vous, monsieur le président. Qui jusqu'au jour d'aujourd'hui s'interroge qu'est-ce qui se passe ? Les gens contre qui vous avez mené le combat sont eux qui se retrouvent aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? À ce moment-là, est-ce que votre appui sera conséquent ? Ils vont vouloir vous ramener vers le bas, ils vont vouloir voir votre échec. Vous avez des vrais collaborateurs qui ne sont pas servis jusqu'ici, qui se sont battus avec vous. Qui savent que lorsqu'ils posent un tel acte, c'est pour l'intérêt de la communauté, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Qu'ils ne vont pas vouloir voir votre échec. Mais ils sont là. Est-ce qu'ils ne peuvent pas intégrer le gouvernement ? Nous ne voulons pas. Malheureusement, c'est ce qui a semblé être affiché dans le partage des responsabilités de le gouvernement quand on se réfère encore à tel parti politique et ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant. En fait, c'est vous qui rendrez compte. Et ils vous ont déjà démontré à travers les membres du bureau définitif. Nous ne saurons pas continuer à être déçus alors que l'attente est telle que l'île de Pès au pouvoir, tout allait subir un changement positif au pays. Ici, c'est l'île de Pès, ce n'est pas notre parti politique. Tout Congolais n'attendait que l'île de Pès. Et c'est l'île de Pès au pouvoir. Des vrais Congolais qui vous ont accompagnés dans le combat sont là, ils existent. Qu'ils vous agloutinent. Nous voulons voir, nous espérons voir cela à travers le gouvernement, nous espérons voir cela à travers la nomination dans les entreprises pour que on ait quand même l'espoir dans les quelques années qui restent qu'on dise effectivement il a fallu que l'île de Pès se vienne et voilà, il y a changement. Au contraire, ce sera une grande déception pour les Congolais. Et donc, nous espérons que tout est parti maintenant. Comme l'installation du bureau définitif s'est faite dans l'imposition, le reste se fera aussi dans l'imposition. Monsieur le Président, les Congolais n'attendent que l'imposition, le fouet, le chef à parler et ils s'inclinent. La démocratie au modèle occidental, non, ça ne passe pas chez nous. Voilà pourquoi vos décisions sont très attendues pour débloquer la situation actuelle au pays. Quand vous observez plus, tout en laissant place aux autres au nom de la démocratie, vous vous desservez. on ne saura pas en dire plus parce que c'est l'élection, la formalité électorale, et voilà le reste. Nous allons voir. Il n'y a pas que le gouvernement, Monsieur le Président de la République. Votre cabinet aussi. La fois passée, je me suis senti malheureux. J'ai raconté un monsieur qui s'est dit conseil du chef de l'État contre qui je me suis battu depuis tout ce temps. Il était de l'autre camp. Mais aujourd'hui, il s'est dit conseil du président. Qu'est-ce qu'il va vous apporter en termes de conseil à partir du moment où il n'a pas la logique de la pensée, de la gestion de l'État telle que le combat a été mené. Nombreux vous agloutinent mais sans comprendre, sans avoir la vision. Non, je souhaite cette fois-ci que l'UDPS également aide le chef de l'État. Que ses conseillers partent d'abord du parti. Qu'il soit choisi par le parti. Et c'est de cette façon que l'agir, les conseils auprès du chef pourront être bénéfiques pour l'intérêt des Congolais dans la logique de la vision de l'UDPS. Les gens se moquent. Parfois, d'autres disent où est parti le slogan peuple d'abord. Beaucoup le disent. Mais nous, nous voulons que ceux qui savent le sens des peuples d'abord agloutinent le chef de l'État comme conseiller. Pour les années qui restent, qu'on imprime la différence, qu'on sente effectivement qu'il s'agit de l'UDPS. on attend ça. Nous avions bien voulu organiser son numéro à chaud pour vous informer. Il ne faudrait pas que vous ayez des informations en dehors de votre cadre convenu qui est pro-info. Et voilà pourquoi nous nous sommes battus pour organiser son numéro à chaud ce matin. Nous vous disons merci et le reste c'est dans l'espoir que les choses vont correctement évoluer pour l'intérêt de chaque Congolais. Merci. Au revoir. Au revoir.